Et salut à tous, c'est Nemco. On se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo sur Dyson Sphere Program. De mémoire, c'est la troisième, si je ne me cours pas. Genre, il y en a eu beaucoup. On a un tout petit peu avancé. Alors, on a toujours notre pseudo mini automatisation qui est en cours. Pour avoir des... C'est des sorteurs MK1, des tapis MK1 aussi. Il y en a largement assez, on a aussi ça. On a un petit peu de cartes graphiques, de circuits imprimés. C'est à peu près tout ce qu'on a au niveau d'ici. Alors, j'ai refait une ou deux modifications. J'ai rapporté un peu plus d'iron parce que ça ne suffisait pas ce que je rapportais sur 1. Ce qui faisait qu'il était un petit peu en galère. Alors, oui, là vous voyez les choses au loin, je vous les cacher. Il était un petit peu en galère pour réussir à faire assez de fer. Pour que ça puisse tout faire, pour que ça puisse tourner. Et qu'au niveau d'ici, on ait une bonne rapidité. Ok ? Ça, c'est pour la première partie. C'est la première chose que j'ai fait, c'est ça. J'ai remis un petit peu d'électricité partout. Là-bas, je suis allé chercher de la pierre et d'autres choses. Vous allez comprendre pourquoi. On a un petit peu commencé à optimiser le charbon. Le col. Oui, le charbon. Donc avec des graphites énergétiques. Du moins, des barres de charbon grosso modo. Ou des barres de graphite. C'est pas totalement optimisé. Pourquoi ? Parce que je suis pas la bonne latitude ou longitude. Je sais pas comment on dit. Si j'essaye d'en faire un autre comme ça ici. Ça a bugué. Ça va pas être tout aussi beau. Et ça me saut. Donc, pour l'instant, je le fais pas. Alors, ce qu'il faudrait, c'est si je voudrais entièrement optimiser le tapis. Et donc, les 360 par minute ou les 6 par seconde qui passent dessus. Il me faudrait 45, truc comme ça. Là, j'en ai que 20. Il m'en faudrait 45. Je pourrais le faire différemment. Je pourrais en rajouter 1m par 8. 8 fois 4, 32. Rajouter une ligne ici, rajouter une ligne ici. Mais je trouve que ça ferait moins beau. Ça serait moins agréable. Donc, je préfère qu'on soit pseudo-optimisé. De toute façon, on a assez en énergie. J'ai fait un petit truc aussi. Alors, j'ai enregistré le blueprint. Ça, je vais vous le présenter après. Un charging dock. Vous pouvez stacker l'effet 8 fois. Voir même, je me demande si je peux peut-être pas le stacker une 9e fois. On peut le stacker une 9e fois. Là, mon gars, t'es invincible. T'es le roi du pétrole. Le truc qui charge au max de ta life. Tu peux pas charger plus vite. Du moins, il y a quelque chose. Je me pose, c'est un stand. Alors, je préfère le mettre par 8. Parce que ça suffit largement. Et que de toute façon, je... Regardez. Hop. C'est beaucoup plus beau. Avec en plus un petit peu de fondation qui sont posées autour. Ça fait comme pour ton téléphone. Un petit peu excessif. Quand tu vois la taille des trucs, il serait mieux de te mettre une prise directement. Mais c'est comme ça. Je me suis rendu compte. Du moins, je me suis rendu compte. Un gars qui fait des vidéos qui sont vraiment au top. Que je vous mettrai dans la description. Son nom, c'est The Dutch Actuary. Il a fait une playlist complète de comment avoir des ratios parfaits. Tout ça. Donc, j'ai refait les calculs un petit peu aussi. Par principe. Ici, quand on arrive à terme du bleu, on va en avoir beaucoup, beaucoup trop au bout d'un moment. Ça fait qu'on allait gâcher un petit peu tout ça. Du moins, ça l'a arrêté de produire quand on n'avait pas besoin. Donc, je l'ai dévié. Alors, oui, je l'ai dévié par là. C'est pas très beau. Mais je l'ai dévié jusqu'ici. Qui nous permet donc... Alors, je me mets bien au milieu. Comme ça, si jamais vous voulez le refaire, vous arrivez à voir tout ce qui est où. Qui nous permet, en fait, d'avoir chaque bâtiment en stockage. Tous les bâtiments T1, en tout cas, sont en full auto. Je les ai bloqués aussi à deux. Pourquoi ? Parce que sinon, il y a certaines choses qui vont un peu galérer à faire. Parce que ça, par exemple, il lui en faut quatre de ça pour en faire un. Il en fait un toutes les quatre secondes. Donc, c'est-à-dire qu'il lui en faut un par seconde. Sauf qu'un seul de ça, ça en fait un toutes les deux secondes. Sauf que pour ça, il me faut un de ça toutes les deux secondes. Sauf que ça, c'est consommé sur la moitié des trucs quasiment. Donc, c'est la galère à mort. Donc, pour l'instant, j'en ai mis deux de chaque. Sauf lui, je ne sais pas pourquoi. Parce que lui, il ne demande pas des autres. Il demande de ça. Ça, ça vient d'où ? Ça, ça vient de là-bas. Ok. Donc, il n'y en a que quelques-uns auxquels je n'ai pas mis de limite. Mais c'est lui, c'est surtout parce que j'ai oublié. Donc, pour l'instant, on va le mettre à trois. Allez, vu qu'il est commencé, on va le mettre à quatre. Ça lui fera plaisir. Donc, c'est pour ça, en fait, que je suis allé chercher tout là-bas, 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 là-bas. De quoi avoir dû faire de l'iron et de la stone. Pourquoi ? Parce que la stone arrive ici, dans les smelters, là, dans les arcs smelters, qui va en faire des briques et qui va en faire du verre. Le verre va partir ici, donc principalement dans ça, qui va servir à faire celui-là, donc le plasma exciteur, qui va être utile pour faire des oil refinerie et qui va être utile aussi pour faire des oil extractor. Et le fer sert aussi au niveau d'ici, c'est chemical plant, ça permet de transformer certains trucs, on verra plus tard, et pour faire des stockages de liquide. Ça, c'est les stockages de liquide. Ça, c'est les pompes à eau, ça, c'est les stockages tout court, ça, c'est les splitters, ça, c'est les calls, enfin, les autres, vous les connaissez. Donc là, on a réussi plus ou moins à atteindre, alors, ça faisait énormément d'électricité, c'est pour ça que j'en ai aussi fait autant des calls générateurs. On a réussi plus ou moins à automatiser le T1. Alors, ce n'est même pas plus ou moins, j'ai envie de vous dire, c'est on a automatisé le T1. On pourrait le faire en plus important, multiplier ça pour avoir des quantités énormes de ressources partout, voire même l'optimiser parce que là, il n'est pas du tout petit. Il n'est pas mauvais, mais pas full, full, full non plus. Mais, j'aimerais bien qu'on passe un petit peu au rouge. Alors, on va juste, hop, ça c'est du rouge, ça c'est du rouge. On va mettre toutes les ressources qui nous concernent pour l'instant en rouge, parce qu'on a besoin de s'améliorer un petit peu. Pour le rouge, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut de l'énergie graphite, ça, on sait faire, donc, on récupère du charbon, on le transforme avec des smelters, ça nous fait des énergies graphites. Ça, c'est pas très embêtant. Il nous en faut, dans la recherche, il nous en faut deux chocs, toutes les six secondes, donc un toutes les trois secondes, ok. Et il nous faut aussi le petit trou bleu qu'on ne voit pas ici. Alors, de toute façon, vous allez très vite comprendre ce qu'on va faire à terme. Alors, pas tout de suite, tout de suite, bien sûr. Il faut quand même que je le prépare, hein, parce que là, ça va vraiment prendre du temps. Voilà. On va mettre ici juste pour l'instant. Pour ça, on va avoir besoin d'hydrogène. L'hydrogène, c'est chiant. La seule façon qu'on a pour l'instant d'avoir, c'est le premier truc du haut. Alors, on pourra voir les autres, mais on n'y est pas encore. C'est de prendre du crude oil, de le raffiner, et d'en faire un d'hydrogène et de l'huile raffinée, je crois. Donc, ça veut dire ici. On va aller chercher de quoi en faire. Piu, 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 piu. Et en plus, le souci, c'est que, là, vous pouvez le voir, j'ai pas eu de chance, moi, sur ma planète. Le crude oil, je peux en faire que 45,12 par seconde. Pas plus. 45,11. C'est tout ce que je pourrais faire. Oil raffinerie, je récupère, et... Ça, je récupère aussi. J'en aurais pas besoin d'autant, mais je récupère quand même. Oil extractor. Donc, on va le mettre par ici. Voilà. Donc, lui, il m'en fait 2,2820... 2 820, plutôt, par seconde. J'aurais dû penser quand même à prendre un petit peu le nécessaire. Allez, on va aller chercher un petit peu le nécessaire, là, parce que c'est vrai que ça va être un petit peu chiant pour vous. C'était quand même le but d'avoir cette espèce de supermarché. Hop. Voilà. Je vais le mettre ici, comme ça, on aura... Aussi de quoi poser la suite. Alors, ça, c'est pour ça. Et il va nous falloir de l'œil raffinerie. Voilà. Donc, ça nous en fait 2,28 par seconde. Et bien sûr, on est trop loin. Voilà. Ok, bon, ça, on va voir plus tard. On s'en fout. Là, vous voyez, on en a 32. Je peux les récupérer sur moi. Alors, nous, ce qu'il nous faudrait, ça serait que l'hydrogène. Malheureusement, pas comme ça que ça se passe. Ça, pour l'instant, le Raffin Hall, on n'en a pas besoin. Pas d'utilité. On va en avoir l'utilité un jour. Mais, c'est pas encore le cas. Donc, vous me direz, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On va pas le jeter. Parce que, comme je vous ai montré, ça, c'est une ressource qui est chiant. Ça va pas aussi vite qu'on veut. On n'en a pas autant qu'on veut. On en a, là, ici, 2,28 par seconde. Ça, ça, on peut faire 15 par minute. Et pour ça, il nous en faut 1 toutes les 2 secondes. Donc, je peux en faire 4, quasiment. Ça, je pourrais en faire 4. Je pourrais en faire 4. D'ailleurs, il y a une entrée, une sortie, et je suis jamais sûr duquel et lequel. C'est pas grave. C'est pas grave, on va trouver après. Donc, là, je peux en faire 4 pour celui-là. Ces 4-là vont me permettre d'en faire 60 en tout. 60 en tout pour celui-là. Mais, il nous en faut. On a dit, avec lui, on peut en faire 4. 4, ça nous en fait 1. 60 par minute peut-être, plutôt. Ils sont... Ah, mais j'étais juste à côté en plus. Mais quel débile. Quel débile. On va en faire 18 aussi pour optimiser les tapis. Donc, 18, ça fait qu'on va en avoir 3 par seconde. Donc, pour en avoir 3 par seconde, il nous en faudrait 3 de ça par seconde. Jusque là, ça va. Oui. Donc, 3 par seconde, ça veut dire qu'il nous en faudrait 12. Parce que ça met 4 secondes pour en faire 1. Donc, il faut qu'on en ait 4 pour en faire 1 par seconde. Donc, fois 3, 12. Ok. Lui, on a dit qu'on pouvait en faire 4 d'un coup. Par contre, si on en fait 4 d'un coup, ça veut dire que ça, on en fait aussi... Au lieu d'en faire 15 par minute. Pourquoi il... Ah, j'ai plus d'huile. Attends un instant, là. Ah oui, c'était par minute ce que je voyais. Oui, ça, c'est par minute. On a dit qu'il en faut 12. 12, 12, 12, 12, 12. 12, 12, 12, 12, 12. Ça, ça peut en stocker 10 000. Ça veut dire qu'on va pouvoir tenir quand même un petit peu en attendant. Ok. Ok, ok, pourquoi pas. Là-bas, on peut en poser un aussi. On peut en poser un sur chaque. C'est pas oil raffinerie sur le coup. C'est celui-là. Voilà. Il ou l'autre. Après, 2,8 plus 2,28, ça nous en fait à peu près 5 par seconde. 5 par seconde. Pourquoi j'avais dit que je pouvais en avoir 4 ? 5 par seconde, c'est parce que ça prend 4 secondes. Donc 5 par seconde, ça en fait 20. Il nous en faut que 12. Je sens que mon calcul est foireux quelque part. Mais écoutez. C'est pas grave. Ah, je me rappelle pas si je faisais des matrix lab en autoconstruction. Euh, je crois pas. Ah, c'est bizarre, ça. C'est bizarre, bizarre, bizarre. Pourtant, non, moi, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, peut-être qu'il peut pas le fabriquer. Ah si, il peut. Il peut, il peut. Pourquoi j'en ai pas alors ? Je pourrais en rajouter, remarque. Il me faudrait quoi ? Il me faudrait du verre, il me faudrait du fer, il me faudrait les deux. Euh, on va en rajouter un ? On va en rajouter un. On va en rajouter un, ça doit être pile poil au niveau de la longueur. Bon, après c'est vrai que c'est pas le truc non plus dont on a trop trop besoin. On va tirer un petit peu le verre. Merci. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça, de ça, et de ça. Et on va faire... Et bah voilà, nickel ! 15 par minute. Parfait. En attendant, nous, il va nous en falloir un petit peu aussi. Donc. Ça, il y en a. Ça, j'en ai... Oh, j'en ai plein. Ça, j'en ai plein aussi. Donc c'est ça que je dois pas avoir beaucoup. Ouais, c'était ça. 9, 14... 9, 14... Bon. En attendant... Là, on va devoir prévoir aussi... Alors, je suis désolé, vous, je vais devoir vous détruire, ultimement. Ultimement, ça va devenir embêtant, parce que ça, je vais peut-être devoir commencer à aller bouger la terre. Pourquoi ? Parce que quand je vais avoir le jaune, le vert, tout ça, je vais avoir besoin de 6 de côté. Donc là, pour l'instant, c'est pas grave. J'ai pas de quoi en faire un. On va essayer de se mettre sur la même longueur. Ouais, comme ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'ailleurs, on va bientôt pouvoir construire plus haut que ça. Je suis en train d'y penser, là, mais... Voilà. J'aurais pas forcément besoin de plus que ça. Ça va peut-être commencer à fausser nos calculs, d'ailleurs, quand on pourrait aller un peu plus haut que ça. Ok. Donc. Tous en rouge. L'avantage, c'est que chaque tour, en fait, est basé sur la même chose systématiquement. Vous, je suis désolé, je vais devoir vous retirer. Donc on va retrouver une autre façon d'électrifier tout ça. Maintenant, on va laisser l'électricité au bon endroit. Parce que sinon, je sais pas non plus comment je vais faire. Voilà. On va avoir besoin... Parce que c'est pas trop loin. Non, ça va, c'est pas trop loin. Parfait. Si c'est pas trop loin, c'est plus ou moins le principal. Ah, eh, ça commence à devenir embêtant sur certaines choses. Toi, qu'est-ce qu'il me faut pour te fabriquer ? Il me faut de ça. J'ai des rouleaux. Et pas de rouleaux. C'est pas grave. On va faire comme ça. Un, deux. Vingt, quarante. Ça suffira pas, à mon avis. Et, boum, 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 boum. Voilà. Et il prévoit combien ? Cinq minutes. Et bah, cinq minutes, ce sera parfait. Ah, plus de batterie. On va charger-t'en un petit peu. Pilasser pour que j'aille là-bas. Et bah, pas pilasser pour que j'aille là-bas. La quantité d'énergie que je consomme, elle est hallucinante, hein. Je vais vous remettre à plusieurs endroits des petits decks, comme ça. En fait, c'est parce que je construis aussi en même temps, à mon avis. Si je fabrique, il doit avoir du mal à savoir comment faire. Ok. Un, et deux. Nickel. On reprend nos petits laboratoires. Est-ce que je peux pas, genre, juste faire un blueprint comme ça ? Use now. J'ai pas été très intelligent, mais c'est pas grave. On va s'en sortir. On va s'en sortir quand même. Deux, c'est parfait aussi. Pourquoi je dis que j'ai pas été très intelligent ? Parce que je vais devoir compenser la connerie que je viens de faire autrement. Ah, j'ai pas pensé à prendre des tapis. On va récupérer un peu du stock parce que là, je commence à devenir débile. Et être débile, c'est pas bien. Voilà. Hop. Un peu de tapis. Comme ça, on aura bientôt aussi les tapis de niveau 2, je pense. Par contre, de là à ce qu'on les automatise, ça va être une autre histoire. On a peut-être pas besoin d'autant. On a peut-être pas besoin d'autant. Il est le dernier que tu sais jamais pourquoi il va toujours aussi loin. Euh, oui. Merci. Ça, c'est fort gentil. Tout ça se fait. Alors. Allez, mes petits robots, on construit un peu plus vite, s'il vous plaît. C'est pour ça surtout que j'aimerais bien qu'on améliore nos compétences parce que c'est eux qui nous permettent de construire vite. Fabriquer vite, c'est l'automatisation. Par contre, la construction, c'est vraiment nos drones qui vont faire tout le taf. Euh, eh bien, 1, 2 et 3. On va pouvoir commencer à détruire un petit peu toute cette colonne de choses inutiles qui consomment énormément. On va avoir besoin d'un petit peu de fondation aussi. Parce qu'on va avoir des ressources à créer quand même. Et on va devoir commencer à réfléchir à comment on fait cette petite merde relou. Euh, de façon optimale. Parce que l'optimal va être un peu plus compliqué quand même. Pourquoi ? Parce que, à mon avis, il va falloir les faire par groupe de 4. On les met comme ça, on les met plutôt comme ça. Allez, on va partir comme ça. Sous le pas. Euh, top, 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 top. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Il va nous falloir une entrée, une sortie et une autre sortie. Donc, à mon avis, je vais avoir besoin d'un truc entre chaque. Je vais avoir besoin d'un truc entre chaque, voire deux. Ha, 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 ha. Je réfléchis, je réfléchis les amis, ça ne me va pas. Ça ne me va pas. On va en faire comme ça. Est-ce que je peux poser quelque chose là au milieu ? Oui. Toi, on dégage. Voilà. On va garder la stabilité. Et on va faire comme ça. Euh, hop, hop, hop. Allez, un deuxième ici. Ça me paraît bien. Un deuxième là. Ça, ça va être la sortie pour ici. Ça, ça va être la sortie pour ici. Techniquement, si je réfléchis bien. Je peux même normalement en faire un blueprint. Toi, tu me fatigues. Normalement, ça devrait être bien comme ça. Ça devrait être bien parce que... Alors, à la rigueur, je peux couper ça pour l'instant. L'entrée. Si l'entrée, je peux la faire ici. Là, on en a combien ? On en a huit. Lix. Lix. Douze. Ok. L'entrée, je l'ai fait là. Donc, un, deux, trois, quatre. On va quand même mettre un petit stockage en boule au cas où. Ça peut ne pas faire de mal. Un petit stockage. Il est plus adapté pour le stockage de l'eau que le stockage. Chaque stockage de l'eau peut seulement store un seul type de fluide. Et il peut être construit vertiquement. En tout cas, une fois qu'il a été retiré, All the stored fluid will be devastated. Nickel aussi. Comme ça, ça, normalement, ça se remplit. Mais ça part. Pars pas tout de suite, hein. Pars pas tout de suite, tu peux pas... Pars tout de suite, tu sais quoi. Tu sais quoi fait ta life, mon grand. Par contre, par précaution, je vais l'arrêter ici. Ça serait bête d'en gâcher. Deux sorties, il nous faut. Ça, c'est l'entrée, donc on a deux sorties. Voilà. Ah ouais, mais il nous faut deux entrées aussi. Un. Je sais comment on va faire. Un. Ok. Pompompompompompompompompompompompom. Sortie une. On va la mettre là. Et toi Ok cette filter tu vas être de l'hydrogène uniquement Ce qui fait que sortie 2 On va la mettre là et toi tu seras Ruffin Oil uniquement Alors si on se trompe pas Nickel Et ils sont pas tous réglés Ok donc il y a un souci Pourquoi il veut pas Y'a quelque chose qui m'en empêche Qu'est ce qui m'en empêche C'est ça qui m'en empêche Ça change rien Ça c'est fait Ça c'est pareil Il a pas de sortie peut-être c'est pour ça Voilà C'est peut-être pas sur la bonne hauteur du tout Collide Other Object Ah bah oui C'était tout con C'était tout con Et là pourquoi il a pas voulu Qu'est ce qui collisionne là Qu'est ce qui collisionne là Et c'est là qu'il va falloir ruser Il va falloir ruser les amis Voilà Maintenant que ça c'est fait Est-ce que je peux Choindre Non On va devoir juste retirer tout cela Ah ou je fais le saut plutôt ici Bon là on laisse traverser Et le saut on va le faire plutôt dans l'autre sens Ok 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 Bon en vrai les amis on a déjà plutôt bien avancé Je vais essayer de me démerder un petit peu mieux là dessus Et comme ça au moins quand je vous retrouve on sera un peu plus loin Donc sur ce pensez à vous abonner si vous voulez continuer à voir la suite des vidéos Et à la prochaine Ciao ciao